Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une invitée très spéciale aujourd'hui sur ma chaîne, RAPEINRE VOUS! Que vous avez peut-être vu en fait dans la voix, The Voice en France. Tu participe en ce moment, t'es rendu à quel stade dans le... Je suis rendu en demi-finale. En demi-finale! Oui, ilalalala! C'est l'expressant. Fait que si vous la suivez pas encore, j'en profite pour vous dire d'aller la suite sur Instagram pis de voter parce qu'on veut qu'elle gagne. Elle chante super bien. Mais en plus d'être chanteuse dans la vie, t'es maquilleuse comme moi, mais t'es aussi vegan. Donc t'utilises que des produits qui sont cruelty free et qui sont donc végétaliens. Et moi je suis un peu plus novice dans la matière, fait que je me suis dit Ah, je pourrais faire venir Raph à mon studio, qu'elle me présente un peu ses coups de coeur, que vous les découvriez en même temps que nous. Pis c'est ça qu'on jase en se préparant, en se pomponnant la face. Yeah! C'est parti! On pourrait peut-être commencer par se crêmer le visage. Oui! Avec des produits cruelty free! Allons-y! Écoute, moi j'ai juste attrapé une crème Marcel, c'est une marque québécoise, mais ils vendent pas en Chine, ils sont pas testés sur les animaux. Je sais pas si c'est végétalienne, mais il y a des fortes chances là. Les ingrédients? Il y a pas les ingrédients dessus. Il y a pas les ingrédients. Non. La plupart des choses de Marcel sont vegan. Ouais, assez, ouais. Oui. Moi j'ai une petite crème Arbonne, lotion nourrissante de jour avec FPS 20. J'ai fait Arbonne, ça l'a duré un bon 4-5 jours. J'étais juste pas capable de solliciter les gens, par contre leurs produits sont vraiment excellents. Ok, parce que j'ai pas trop testé encore je t'avoue. Ouais, ils sont vraiment excellents. C'est comme du naturel haut de gamme comme on m'avait dit. Voilà, exactement. Les soins, je trouve qu'ils sont meilleurs qu'un maquillage. Ok. Souvent les trucs naturels, moi je trouve justement que les soins, en général, tu peux voir que c'est meilleur qu'un maquillage. Oui. Maquillage naturel, je sais pas si t'en utilises là, mais c'est touché. C'est touché en crème. Maudit. Je la paie et range ça trois fois par phrase. Question, est-ce que tu fais son teint avant ou les yeux? Quelle team mets-tu? Sûrement le teint. C'est juste moi qui fais les yeux. C'est ça, toi tu fais les yeux avant, je le sais. Mais ça me dérange pas que je peux faire le teint avant, c'est juste que ça dépend parce que regarde, j'avais comme des petites palettes Hard Candy ici que j'ai jamais essayé encore. Oh! Hard Candy! Oui, pis ils sont cruelty free. Je sais pas si ils sont vegan, mais ils sont cruelty free. Je sais juste pas si ils sont poudreux, ça va peut-être me faire des chutes sous le teint, mais je veux pas te déstabiliser. Ben faisons les yeux. T'es sûre? Faisons ça t'arrange pas, je switch. Oh non! Faisons les yeux, on va y aller même. Ok! T'avais-tu une inspiration particulière pour les yeux? C'est ça que j'allais te demander, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Moi non plus, je sais pas si tu veux me voler une palette Hard Candy. Moi j'ai juste des petites palettes comme ça qui m'ont coûté... C'est quoi le make-up? C'est Profusion Cosmetics. Ah je les connais pas. C'est cruelty free, not tested in animals. Avec le petit Leaping Bunny. Pis c'est vegan, ces deux là. Ok. T'as la première suggestion. Très chic. T'sais quand t'as pas assez d'argent mais ça fonctionne, tu peux travailler avec. Sinon la Elf, même chose. Elf, c'est cruelty free. Oui, c'est cruelty free, celle-ci est vegan. La plupart des choses sont cruelty free et vegan, certifié Elf. Ok. Sinon j'ai une grosse palette. Mais ça l'affaire c'est que je peux pas être des personnes. C'est vraiment cool mais je peux pas être des personnes parce que je l'ai acheté il y a trop longtemps et le label est parti. Ok, fait c'est pas pour une référence. On va essayer de spécifier pour chaque produit qu'on utilise, c'est ça si il est cruelty free et vegan. Mais ça se peut que des fois il y en a juste un des deux qui s'appliquent. On fait notre possible. Oui. Bon finalement on a décidé qu'on allait faire le même look sur les yeux. Comme ça ça va être facile à suivre pour vous. Pis on a trouvé une full belle inspi sur Instagram, c'est le compte Belle P01. Ah faudra mettre une petite base sur les yeux. Oui. T'en as-tu une que ça? J'ai Urban Decay Primer Potion. Urban Decay ne teste pas sur les animaux par contre. C'est ça. Il appartient à l'Oréal. Oui. Et l'Oréal le teste. Voilà. Ça là c'est un débat. C'est un débat absolument au sein de la communauté vegan et sans communauté. Mais en fait, sais-tu qu'il est-tu plus bon? Je sais pas ça fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai ça, je prime jamais. Si tu veux pas reprendre avec mes trucs. C'est ça la fin, je prime jamais mes yeux. Non! Ça tient bien. Ça tient. J'ai pas des oily... C'est vrai, c'est vrai, t'as plus la peau sèche. J'ai la peau sèche, ça tient. Ça tient tout le temps. Je t'avoue, moi, on voit vraiment mes veines pis tout. Fait que je fais souvent comme une base de cachonne ou de base teintée. Oui. Mais celle que j'utilise d'habitude, c'est l'encombre. Fait qu'on n'utilisera pas ça aujourd'hui. Non, c'est ça. J'ai celle de Nude by Nature qui marche bien. Oui, quelque chose. Qui est de base naturelle mais un peu sticky là. Fait que ça fait vraiment bien tenir les femmes. Malade. Mais je vais peut-être juste mettre un peu de cachonne de nez que ça va sur mes paupières. Génial. Juste de même pis le gétal pour égaliser ma peau. Me laisses-tu faire ça aussi? Ah ben oui, tu peux faire ça, mais je suis en train de me dire la couleur est trop bonne. Surtout que là, on s'en va dans les couleurs flash. C'est important d'avoir vraiment un canevas de base. Absolument. Uniforme. Ah pis là, avant toute chose, je pense qu'il faudra donner une définition du mot vegan ou végétalien parce que ça vaut être de plus en plus tendance. Je pense qu'il y a encore des gens qui comprennent pas vraiment c'est quoi la différence végétarien, végétalien, tout ça. Fait que c'est... veux-tu nous expliquer toi qui l'est depuis 7 ans? Absolument. Donc végétarien, c'est euh... Ben je vais commencer avec pesco-végétarien. Pesco-végétarien c'est qu'il ne mange pas d'animaux terrestres mais mange des animaux de la mer. Ouais. Donc les poissons etc, les fruits de la mer. Végétarien ne mange ni animaux terrestres ni animaux de la mer. Aucun animal. Aucun animal. Végétalien ne mange aucun produit animal donc ni les animaux ni ce qui en ressent. Donc leur sécrétion, le fromage lait. Le miel, les oeufs. Miel, les yeux, les yeux. Je mange pas les petits poules. Non. Dans le fond tout ce qui vient d'un animal. Et ça s'applique strictement qu'à l'alimentation vegan, ça s'applique au mode de vie au grand complète. Exact. C'est-à-dire les vêtements. Les vêtements. Les cosmétiques. Les cosmétiques. Ok. Exactement. Ton mode de vie au grand complet, c'est sans cuir, sans laine, sans soie. Ton éthique est constante. Voilà. Donc t'essaies d'appliquer du mieux que tu peux. Parce que personne n'est parfait. Non, c'est ça. Tu sais qu'il s'est passé là. Tu sais, moi j'ai pas étudié en maquillage. Non, j'ai étudié en maquillage. Non, j'ai étudié en maquillage. Oui, oui, c'est ça. Je voulais te demander, j'étais pas sûre si t'avais une formation de maquillage. Non. Fait que t'as appris sur le top. J'ai vraiment appris sur le top. Ça a tout le temps été instinctif. En fait, j'ai commencé quand j'étais jeune à peindre. Ah oui, oui, c'est ça. Pis on dirait que là, je me suis juste mise à peindre sur des faces. Ben oui, c'est la suite. Voilà, souvent il y a un lien. En fait, en aiguille, je me suis mise à avoir des contrats de maquillage parce que le beau s'est passé, mais c'était pas du tout dans mon plan. C'était pas ton plan de carrière? Pas à tout. Ton plan de carrière, c'est chanteuse? Oui. Right? Morphe, c'est-tu cruelty free? J'ai comme poigné un pinceau, mais oui? Oui. Ah yes! Attends, laisse-moi checker ça. D'ailleurs, on pourrait vous donner un site, si vous voulez vérifier, il y a plein de blogs qui s'amusent à toujours updater la liste parce qu'il y a des marques qui sont cruelty free, qui perdent leur statut et vice versa. Il y a toujours des changements là-dedans. Justement aussi parce que plusieurs marques appartiennent à des plus gros groupes. Faites-moi un site au Québec que je sais qui est assez fiable, que la fille update souvent, c'est sanscruauté.ca. Écoute, ça dit qu'on peut pas vraiment se fier parce qu'ils font et avec des animal hair et des synthétiques. Ah oui! Ça, je sais pas si c'est. Faut qu'on savoir. Ok. D'après moi, ça c'est pas synthétique. Nous n'apprendrons pas mon fri au cas du tout. Whoopalai! J'ai des pinceaux maison jancin ici. Oui! Toutes synthétiques, puis j'ai envie de là-dedans à tester. C'est quoi, c'est vegan? Moi écoute... Y'a-tu une marque? Sincèrement, tu sais, comme je dis, je suis pas... Je suis maquée professionnellement. Oui. Mais je suis un peu focale, pour étant dit. Je fais juste comme, hum, ça c'est vegan, c'est sanscruauté. C'est 3 piastres. Je vais prendre ça. J'en ai trouvé des bons, mais c'est tout cheap. Ça c'est profusion. J'ai trouvé ça au Walmart. Ah, c'est-tu quelque chose? Ok. Des affaires comme, je sais qu'il y a EcoTools qui fonctionnent bien. EcoTools, sûrement Real Techniques aussi. Real Techniques, qui sont vegan. Oui. J'ai jamais testé ces palettes-là, mais ils ont l'air vraiment bien pour le prix. Ça aussi, ça s'achète au Walmart. Ça a l'air très bien. Très nice. Ah, c'est pigmenté. Ok. Moi, je voulais juste voir si c'était pigmenté. Ça l'est, my God, pour vrai, même le beige qui est assez pâle. Ah ouais? J'aime ça un bon beige opaque, là. Oui. Un bon beige opaque, mât, crémeux. Absolument. C'est rose. Ah, c'est rose. Ça c'est ELF crease brush. Pour vrai, je l'adore. Ouais. C'est vraiment con. Il est-tu doux? C'était 2 piastres. Oui, il est doux. Oh, cool. Tu peux bien blender avec, mais c'est aussi très... Il a une belle précision. Fait que toi, c'est quoi la raison pour laquelle tu portes toujours avec l'oeil? Ben, parce que j'ai peur de faire des chutes. J'aime ça m'amuser ses yeux, je passe autant plus de temps sur les yeux. Mon teint, je le fais vite, même quand je maquille quelqu'un. C'est vrai, ok. Je pense que toi, ça ressemble plus à cause de ton teint. Ah ben oui, ben oui. Surtout, il fait plus pâle. C'est vrai, on a pas pensé à ça. C'est ça. Ben, ça va te donner un exemple que le même look sur deux incarnations fait pas la même chose. Je vais prendre le petit beige ici avec un pinceau Real Technique. Wow, ça fait full pâle cette couleur. Dommage que pâle est passé. On va y puncher un peu son ombre à papier. Je suis trop foncée! Avec un peu de rose fluo parce que ça fait pas le même résultat, fait que... Non. Ouais, c'est foncé. C'est plus foncé. Veux-tu une anecdote drôle? Ah oui, please. Calment. Je crois que c'était au bal de la Fondation Lisouatier. Il y avait comme deux choix de menu. Il y avait VG puis régulier. Oui. Fait que j'ai pris VG mais là, je sais plus trop. Il y a comme différents serveurs qui venaient à table. Puis là, je pense qu'ils ont compris que j'étais vegan. Ah. Fait que là, ils m'ont emmené le repas vegan. Mais en fait, c'était un gros chou-fleur. Il était bon, mais c'était... C'est sûr que tu me nais. C'était un chou-fleur. Non. Un chou-fleur. À quel point en plus ils ont choisi d'en faire la plus plate au monde? Ouais, c'est ça. C'était un peu triste, mettons. Fait que je vais aller en dessous de mes yeux avec la même rose. Pourriez à la date, c'est le seul froid que j'ai testé mais la qualité est bonne. On m'avait dit en plus, Tessart qui me dit, c'est bon, c'est bon. Moi, j'étais comme... C'est pas la vieille marque du Walmart. Pas chère. À voir. Trop brillante pour les enfants. C'est tellement ça en plus. J'ai bien impressionnée. Je pensais que c'était comme le NYC dès qu'on était jeunes. Oh my god. Tu vois, ça fait un peu bizarre de mettre cette couleur pas de cachembre mais tout va être mieux Tantôt. Oui, c'est ça. Ouais, c'est quoi ton point de vue sur les marques qui appartiennent à un groupe qui testent mais que les marques ne testent pas? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont comme, moi j'aime ça donner mon argent à ces marques-là pour pousser ces marques-là au sein du gros groupe, mettons. Il y en a d'autres qui sont comme, non, je veux pas qu'aucune scène aille à la maison mère, mettons. C'est touchy, là. C'est tellement, tellement touchy. Bon, là, je vais faire comme une espèce d'analogie avec la bouffe, là, mais je préfère encourager des restos 100% vegan que genre l'option vegan OIW, mettons. Ok, ouais, ouais. Je préfère ça personnellement parce que je me rendue là, je suis comme... Crème, c'est vrai que notre argent va quand même à L'Oréal quand on achetait Urban Decay, whatever, t'sais. Fait que ça, c'est touchy, mais c'est sûr que si on se met à boycotter la marque Urban Decay, on avance, on avance pas plus parce que c'est comme tellement compliqué. C'est ça, y'en a qui pensent ça fait des points supplémentaires, t'sais, dans la courte, Urban Decay, mettons. Mais le pire, là, sais-tu quoi, moi, y'a quelqu'un qui travaille chez L'Oréal qui m'a dit ça, y'a deux hivers, je pense, pis j'ai relu ça récemment sur un blog de cruauté parce que les choses évoluent, mais c'est pas des choses qu'ils font les journaux, là, t'sais. Si tu fouilles pas là-dessus, tu sauras jamais. T'sais, mettons, des vidéos d'abattoirs, là, ils t'en voient passer une fois de temps en temps sur Facebook, mais j'ai l'impression que ça, versus même la fourrure ou d'autres choses comme ça, c'est plus caché. Non, c'est ça. C'est pour ça, longtemps, moi, j'étais pas au courant pis je comprenais pas c'était quoi l'affaire qu'une marque disait qu'elle était cruelty free, mais d'autres gens me disaient non, à cause des histoires de la Chine, c'est pas ça, on va en reparler. Où est-ce que je m'enlève avec ça? La fille qui travaillait chez L'Oréal, elle m'a dit qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est que L'Oréal investisse des millions de dollars en Chine même pour essayer de contrer, justement, le test sur animaux parce qu'ils développent des pots artificiels d'humains pour que ça fasse le même effet pour pas qu'on aille tester ces animaux parce qu'on le sait maintenant, c'est rendu inutile. Il y a des alternatives. Vraiment inutile. Il y a tellement de moyens. C'est ça. Mais L'Oréal qui sont toujours pointés du doigt par rapport à ce qui est du test sur des animaux, je pense que ça date au moins des années 90, ben en fait en secret, je sais pas pourquoi ils en parlent pas ouvertement, ils ont du peur comme du backlash, mais ils sont en train d'investir beaucoup beaucoup d'argent pour de vrai pour faire des alternatives là-bas. Fait que c'est intéressant à savoir. Oui. Pis t'sais, moi je crois que c'est ça, il y a un vent de changement avec Covergirl qui ont passé le jour au lendemain cruelty free. Qui sont maintenant certifiés, cruelty free. Exact. Fait que je pense que pour les marques de pharmacie, ça va être comme inspirant de faire le step, t'sais, parce que c'est une demande qui est de plus en plus grande. Absolument. Oui, oui. Les gens commencent à vraiment, vraiment se réveiller pis à se dire, mon dieu, à quoi ça sert. C'est ça. J'ai deux brands d'à côté, je vais prendre celle qui teste pas sur les animaux, c'est tellement inutile, c'est pas comme si c'était... Non, 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 c'est ça. Le truc que je savais pas à l'époque, c'est que dès qu'en fait une marque vend en Chine, ils sont obligés, parce que les lois chinoises obligent ça, je suis comme, pourquoi? Pourquoi? Dans le fond c'est fâchant parce que les marques veulent bien faire des fois, mais quand elles prennent la décision de vendre là-bas parce que la Chine, c'est un énorme marché là. C'est ça, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent là, c'est sûr, c'est éthique, argent, c'est toujours ça. C'est toujours ça le débat. C'est toujours ça. Je sais pas s'ils testent systématiquement, moi j'avais lu qu'ils pouvaient retirer comme les produits des tablettes de même pis juste décider de les faire tester sur un animal, mais je sais pas si c'est comme systématique. Je sais pas si c'est systématique non plus, mais je pense que dans le sens rendu là, personne ne veut prendre de chance là. Sauf que là, j'ai lu récemment en mars 2019 que la Chine va commencer à travailler pour qu'il arrête de tester. Oui, mais c'est ça, j'ai vu un article aussi par rapport à ça. Ça va be cool, Chine. Surtout au niveau des ingrédients seuls, il y a 5000 ingrédients qui sont déjà certifiés, non toxiques pour la peau, hypo allergène, etc. 5000. Fait que choisis la dent mon chum. On serait rendu je pense à Cut the Crease comme elle dit. Ben moi j'ai pris mon X parce que je pense qu'il va être assez opaque pour faire ça. Avec un pinceau fort à paupières 2 de Maison Jacinthe. Wow, cool, malade. Pis c'est-tu le genre de pinceau que tu prends normalement pour Cut the Crease? Ben écoute, j'ai juste le choix entre lui ou un plus large. Moi d'habitude je prends un pinceau synthétique, genre ovale, précis. Fait que je vais essayer ça. Moi je vais essayer ça, c'est une vieille affaire, pis il est sale en plus. Ça c'est un petit truc pour laver, nettoyer un pinceau qui est certifié non testé sur des animaux et 100% végétalien. Ouais. Ça sent bon celle de la navande? Personnel, c'est sûr qu'ils vendent pas en chine la navande. Non c'est ça. J'ai vu ça au moment donné comme cosmétique végétarien, j'étais comme... Comment c'est un végétarien? Avoue hein! Je comprends pas. Il y a de la viande des fois. Non c'est ça, c'est ça, ça je suis comme... Mais végétarien, je comprends, mais peut-être que le monde ne catch pas. Il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'est-ce qui n'est pas végétalien, genre... Mais il y a de la cire d'abeille. Oui. Il y a la carmène qui est des insectes. Des insectes. C'est une coccinelle écrasée. Veux-tu ça dans ta face? Pas sûr. J'ai appris ça car même dans les bonbons, je voyais ça des fois et j'étais comme... Quoi? On mange des bébites écrasées. Yuck! Grotte baleine. Dans le temps on disait que le grotte baleine des rouges à lèvres, je sais pas si c'est encore courant. Non, c'est pas courant. Ça doit pas, mais je pense que c'est plus cire d'abeille. Oui. En fait souvent dans les produits, il y a du ou de l'anoline. Oui, je connais ça, mais je sais pas c'est quoi. C'est de la laine. C'est de la graisse. La graisse n'est pas de la laine à proprement parler, c'est plutôt de la graisse extraite de la laine du mouton. Et pas eux! Les protéines de lait des fois c'est drôle dans les produits et dans les maquillages. Ils sont souvent dans les produits, on va se le dire. Les produits de la ruche, donc beeswax, sera alba, sera flava, c'est des affaires comme ça qui s'appellent. Il y a plusieurs appellations. Collagène, c'est souvent comme du collagène marin qui vient des poissons. Ou des intestins de baleine. Ou huile de foie de requin. C'est une glycérienne qui est pas tout le temps végétale. Ah c'est ça, c'est vrai. Faut vraiment le savoir là, tu sais. Tu peux pas deviner ces ingrédients là. Ou comme dans les parfums, il y a du musc. Oui du musc. C'est animal aussi. C'est animal. Oui, c'est ça. J'ai entendu je pense dans une entrevue où je sais pas où, que tu étais végétarienne à 7 ans. Oui. C'est fou là, c'est jeune. C'est tellement jeune. C'est le fun justement reconnaissant que mes parents y aient fait, bah ok. Oui, parce que tes parents n'ont pas végé là, c'est pas eux qui sont call-in. Fait que c'est sorti de nulle part. On va juste redéfinir un petit peu le creux hein, parce que, comme je dis, ce cachet là, il est quand même un peu plus crémeux que celui que j'utilise d'habitude. Fait que ça a comme merging un peu avec le rose. Fait qu'on va juste repasser comme dans le creux du rose pour le redéfinir. Crème ça marche pour vrai. Ça marche. Moi on dirait que... Je pense que je vais y aller avec ça. Hé mais là c'est intense, c'est beau. C'est rose flash. Blaou. Hé là là. C'est grâce à ta palette qu'on sait pas la marque. C'est ça. Moi ça viendra pas plus foncé que ça j'ai l'impression. Ah parce que c'est pas ça. Ah non c'est foncé. Tes parents aujourd'hui sont-tu végétariens? Mes parents chez... ben je sais que mon père, il priorise les choses véganes. Ok. Genre de ton influence. De mon influence. Vu qu'il l'était pas quand tu étais jeune. Exactement. Mais à ce jour ma mère chez elle c'est 100% végane. Ah ouais. C'est juste qu'à l'extérieur des fois elle fait de... elle mange pas de compléments végane. Mais elle est 100% en accord avec... c'est... ouais. C'est valable. Ouais. On est la plupart végane dans ma famille. Genre mes cousins pis tout. Et moi zéro dans ma famille. C'est-tu vrai? Aucun cousin. T'es quoi tes pesco-végés? Non je mange pas de poisson mais en fait je vais te dire on est végétariens... ben on mange végé ou végane à la maison. Mais quand je vais ailleurs je m'adapte. Je comprends. Ouais. Pour l'instant c'est ça. Pour l'instant c'est ça. Ça peut évoluer. Écoute moi j'ai personne dans mon entourage qui est végétarien ou végane fait que... Ah! Personne qui m'a influencée j'ai juste appris des choses pis une fois que t'apprends des fois c'est trop tard. Une fois tu peux pas te désapprendre. C'est ça, tu peux pas te désapprendre. C'est ça, t'es comme shit. Progressivement, t'sais j'ai fait comme de plus en plus de recettes végé. Ça a pris le dessus pis je suis très heureuse en tous points. Mais moi au début c'était pour des raisons environnementales. Ah! C'était ça en premier. Pis après le côté éthique. C'est vrai! Oui parce que je savais pas que ça prenait autant d'eau faire un... Un burger. Un burger mettons là. C'est ça quand Spirindy m'a ouvert les yeux sur un sujet que je trouve qu'il parle pas vraiment dans les médias, t'sais. Ben là plus là avec la terre là ben... Oui. J'ai appris plein de choses que j'aurais aimé ça savoir peut-être plus tôt. Ouais je te ferme. Bon essayons le jaune. Est-ce que tu l'as swatché? Essayons le jaune. Je l'ai pas swatché, on va voir une surprise. Est-ce qu'il est bon? Oh! Ah ben oui ça va. Si on tapote ça va. Ça marche pour vrai. Aïe! Fait que dans le fond toi tu prends pas beaucoup de temps pour faire ton teint. Mon teint c'est pas trop long. Non. Mais t'as tellement une belle peau. Ah merci. Mais c'est ça maintenant j'ai comme des... J'ai des rougeurs là, j'avais pas de coupe rose avant mais c'était en train de me sortir. J'ai joué. Ben j'ai joué parce qu'il fait chou aussi avec les spots là. Ouais. J'ai une peau vraiment texturée surtout au niveau du front parce que... Il fut un temps où quand j'avais 16-17 ans j'allais tout le temps au bronzage. Ce qui est pas du tout mon idée, il ne fait jamais ça. C'est quand même que j'aime! Et surtout je suis de nature extrêmement bronzée donc pourquoi? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le turquoise qui s'en va vers le bleu jaune. Un petit vert. Un petit vert lime. Voilà. J'espère qu'il va être pigmenté. Il me semble un petit peu... Tu sais il est brillant. Il est vraiment brillant. Ouais il est pâle un peu. Il est vraiment... Il est très pâle. Ah non ça fait juste des petits glitters verts. On va sauter vite vite dans le bleu après je pense. Ouais je pense que oui. Mais je sais pas si on le mouille si ça va régler la situation. Peut-être. Hein je sais que j'ai un esprit qu'on peut utiliser. Yes! C'est du Pixi! Pixi! J'adore Pixi! Pixi sont du tout... Ben son nom testé mais je sais pas si c'est vegan. C'est vegan. Ouais? Cool! Oh non ça marche pas pas en tout moi. Non? Moi ça colle un peu mieux avec les... C'est vrai? On dirait que je vois pas. Et sinon j'en mets dans ta palette. Ou dans ta palette. Ta palette va encore nous sauver. Ok. Ta palette, ta palette, ça me tombe. Ah on voit du petit verre lime. Ça me sent bien. C'est beau t'es comme la version. Moi je suis comme pastel, toi t'es comme fluo. C'est drôle hein? C'est cool j'adore. Alors comment se passe ton expérience à la voix jusqu'à la... Oh my god! Hey faut que je te dis j'ai même pas le câble. Fait que je peux pas t'écouter je te vois sérénitante. J'avais pas le câble non plus. On l'achetait genre deux jours avant. Pas ça. J'te jure j'étais comme qu'il va bien falloir que je me regarde! C'est vraiment le fun. C'est une expérience exceptionnelle. Pis c'est une nouvelle production pis les gens dans la production sont juste trop trop gentils. Cool. Ça n'a aucun sens. Je tripe, je tripe. C'est un peu stressant mais ça va. Ouais ça va. Fais-tu de la musique? Ben jeune écoute j'essayais d'apprendre la guitare. C'est vrai? Mon père m'avait acheté. Ben nous avait acheté une guitare électrique parce que back in the days après les Spice Girls mon idole c'était genre avril Lavigne. J'ai pas tellement rejoué honnêtement. On a encore des guitares dans le sous-sol. Ben pas petite phase de musique là. Il faisait de la bass là, il fait de la guitare. Ok. Moi ça fait très longtemps que j'ai pas joué là. Je me rappelle des accords mais comme j'ai jamais été à un niveau genre. Mais ouais j'aimais bien chanter pis faire de la guitare mais ça serait cool. Ça serait bien. Chantouiller. Chanter quand y'a personne. Parce que moi c'est ma phobie genre de chanter devant du monde. Je comprends. Mon dieu j'ai longtemps eu cette phobie là aussi. Ah ouais? Big time. Ben tu sais pas mon but de devenir chanteuse dans la vie. Mais style genre t'sais mettons au karaoké j'adore écouter les gens mais j'oserais jamais. Je t'amène. Je sais même pas j'ai quoi comme type de voix je sais rien mais je sais que trop haut trop bas tu me perds là. D'après moi t'es soprano d'après ta vie. Toi t'es quoi mettons? Moi je suis mezzo. Mezzo avec mais j'ai étiré mon range vers le haut donc je suis mezzo soprano. Là j'ai peur que le bleu soit aussi beau. Ah! On le voit. On le voit. On le voit mieux que le vert je pense. Mais c'est le même genre de texture que j'aime pas. Je vais y aller avec le glitter de cette palette. Le bleu qui est juste à côté du vert que j'ai utilisé tantôt. Je vais juste repasser un petit peu sur le vert. Question qu'il y a une transition. P'tit mauve on va essayer lui. Mais je crois que lui tu vois il a pas le même fini. Il est pas brillant. Il est comme satiné. Fait que d'après moi il va coller là. Oh attends j'ai pris n'importe quel pinceau j'ai pas regardé. C'est Meryl Forever je pense pas que c'est... C'est du des poils d'animaux. Êtes-vous un animal? Ah non ça c'est synthétique. Synthétique? Ouais ouais c'est sûr. Il marche-tu? Ouh! Moyen. Écoute je pense que je vais te voler un petit peu de mauve. Vas-y tellement. Parce que shit que ça va pas là. Mais moi donc? Ben il manque. Oh c'est trop beau my god. Ok toi tu me disais ça je suis contente à l'investir. Prochaine étape. Là faut mettre un petit peu de mauve aussi. En dessous. En dessous. J'étais en train de mettre ce crayon là d'Annabelle. Waterline matte en couleur lavender. Fait que oui c'est vraiment un lavande genre. En crayon côte. Très nice. Fait qu'elle va faire bleu, moi je vais faire mauve. Ouais. Comme ça ça fit avec nos looks un peu différents. Pis c'est un Urban Decay. Fait qu'on peut. Mais je sais pas si il y a encore du faux ou si c'était la collection... Non c'était la collection Jean-Michel Basquiat je pense. On fait-tu eyeliner ou pas d'eyeliner? On peut faire un mini-eyeliner. Mini. On est ce qu'à part. Ah j'ai le tattoo liner de Kat Von D. Oui. Ça je le connais. Pis il est écœurant pour faire des petites lignes parce que justement il est super mince. Fait que toi tu préfères-tu les affaires pinceaux un petit peu plus liquides toi? Oui parce que moi... Oh pinceau toi t'es comme ça? Moi j'étais un petit pinceau. Ah oui! Oh ça glisse. Ok j'ai raté. C'est pas grave ça va pas mal. Ben moi aussi je rush. Ça glisse tellement là. Ces temps-ci j'utilisais des feux pas des pinceaux. C'est précis mais comme je dis là c'est à double tranchant. Oui j'étais fière. Sinon quand on rate mascara faux cils ça cache tout. C'est vrai 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 vrai. Je vais couper mes cils moi je pense que toi t'as pas besoin. Pis après mascara! Yes! Tu utilises quelle toi? Le Better Than Sext. Ah ben oui. Sext. Le Too Faced Better Than Sext. Je l'adore. L'as-tu essayé? C'est sûr que oui. Oui oui je l'ai essayé. Je l'ai pas dans le moment mais oui je l'aime. Là je suis vraiment chanceuse parce que hier ça a donné que j'ai reçu un colis de Kat Von D. Et c'est le Go Big or Go Home nouveau mascara volume. Fait que je vais pouvoir le tester en primeur et vous donner mes impressions. Oh c'est bien drôle ça. Ça protège pas? J'ai jamais essayé. C'est-tu Elf qui fait ça? C'est Elf. Je vais essayer on va essayer. Toi t'essayes un nouveau mascara moi j'essaie ça. Je vais le mettre de même aussi pour pas accrocher. Je le sens épais. Un peu sec peut-être? Il se répand pas vite sur mes selles. Genre c'est pas un Wet Mascara. Je le trouve sec un peu à date. Oui mais pas grand chose. Je déteste je peux pas. Où t'as acheté ça cette affaire là? C'est dans ma co? Lui c'est Sephora mais j'en ai vu genre au Forever 21 l'autre jour. Ah oui ok. Il y en a partout à cette heure. Vraiment des de même en mettant. Ah merde. Quoi? Je voulais faire du tight lining noir en haut parce qu'on voit vraiment un petit gap de peau. Oui. Comme je suis mauve en bas ça va me transférer. Oui ça va sûrement transférer. Mais quoi qu'il sache, il séchait tellement vite l'autre fois que j'ai vu que l'essayer. Je vais essayer de commenter. Je vais faire ça moi aussi. Faire sécher mon oeil avant de fermer. Oui. Là je me fais sécher la muqueuse supérieure. Oh my god. C'est pas toi mais moi faut que je me maquille les sourcils. Moi je prends ELF parce que je suis l'alternative cheap. Lock on liner and bra cream. Une pommade de ELF. Pour vrai là j'ai aucune routine. Des fois je les fais pas. Des fois je mets de la poudre. Je vais mettre mon petit gel à sourcil. Ça c'est en un qui a une tenue légère mais que j'aime vraiment. Puis c'est Dr Oshka. Ça vient-tu de... Ça vient d'Allemagne. Puis ils sont nés True. Donc c'est la certification bio la plus élevée que tu peux avoir. Oh boy c'est donc bien honte ça. J'ai recapoté quand j'entendais leur histoire. Oshka. Oui Dr Oshka. Ils ont des soins. Ils ont du maquillage. Bien le maquillage j'ai lancé récemment quand même au Québec. C'est donc bien nice. Il y a pas tout que j'aime dans le maquillage mais le gel à sourcils je l'aime. Je l'utilise souvent. J'ai utilisé ça tantôt. C'est de ELF. Ah ok. Un petit gel à sourcils. Bien rapido. Il a l'air de bien aller. Il fonctionne très bien. C'est juste ça que j'utilise. Puis le ELF qui est ça c'est vraiment le fun pour les modèles. T'sais là le look genre sourcil full remonté. Ouais ouais. Et puis tout ça c'est de la cire à sourcils. Oh ils ont ça. Oui. Malade. Malade. T'en mets puis genre ça fait tenir vraiment intense. T'as juste à comme appeler. Ouais ça remplace le savon là. C'est plus simple. Exactement. Je trouve ça vraiment le fun. Ah cool j'essaierai ça. Et voilà. On a démaquillé en dessous des yeux mais on a oublié de faire un petit highlight comme la fille fait qu'on va faire un petit point de lumière. Oui. Blanc cassé. Avec ma palette encore une fois très très cheap. Je pense que ça m'a coûté 4$ pour vraiment aujourd'hui. J'adore. C'est certifié côté feu avec le petit symbole en arrière. Ce qui est génial. Profusion Cosmetics. J'ai checké les ingrédients. C'est vegan. Ok. Je trouve ça cool. C'est parfait ça. C'est trompant des fois tu parlais du logo mais je sais qu'il y a des marques qui sont en attente de l'avoir puis c'est long apparemment. C'est très très long. C'est ça tu penses des fois qu'ils le sont pas mais ils vont me dire oui on l'est. Exact. Faut pas juste se fier au logo là. En fait y'a plus de marques que ça qui le sont. Absolument. Mais comme meilleur exemple Urban Decay le sont mais y'a pas le logo sur cette palette là. Exact. Je vais y aller un petit peu. Un petit peu sur mon bravo. Ouais ça va être chaud. Wow ah oui ah oui. Je suis en train de réaliser que j'ai pas sorti de fond de teint. Je sais pas qu'elle va utiliser. Oh! Chanel. Maybelline. Je vais m'apprendre ça. Mais y est-tu correct le hit? Oui oui j'adore j'adore. C'est les crèmes de hit. C'est genre un de leurs best-sellers. Ok. Génial moi. J'aime bien le HD Photogenic Studio. Je connais pas ok. Par contre je trouve que la couleur tire souvent sur le... Moi j'ai le teint très jaune. Les teints sont plus rose. Ouais. Mais lui c'est bien parce qu'il l'est pas, il tire pas vers le rose. Il est très très mon teint. Ouais. Ça va être un peu pâle pour moi par contre. Oh mon dieu c'est vraiment pas ma couleur. Oh non! Je me mets jamais de fond de teint. Oh mais t'as pas mis le brun dedans? Non. Mets une goutte de brun. Je vais mettre une goutte de brun. Ouais pas de bronzante. Je jure que ça va être correct. Comme check la différence entre les deux joues là. Ok oui oui. Ça cache. Ça cache là. Ben vraiment. Je pense que c'est une des raisons pour la re... Oups. Une des raisons pour laquelle... Pour lesquelles j'aime pas me mettre du fond de teint. Ouais. Parce que ça... Ça pomme dans la texture de ma peau pis genre j'ai vraiment une texture de marde. J'ai la grande grande manie, c'est une maladie mentale. Oh! De me... Me jouer après la face. Oh non! Genre jouer jouer là? Oh my god! Je peux genre être bien correcte là pis là je m'approche de miroir pis là c'est la fin. Ok. Là genre je vois des pires dans tes périodes de stress. Absolument. Ok. Ben ça ça s'appelle de la dermatillomanie. Voilà! Ma soeur fait ça. Oh my god! J'en ai parlé en story récemment. Elle a accepté de... Ben pas montrer toute sa face mais tu sais on a fait un zoom sur son front. Ouais. Je l'ai emmené chez Skins parce que je trouve que les filles sont super bonnes pis là-bas pis on... Juste après un traitement, juste l'hydratation tout ça parce que je pense que ma soeur elle avait jamais encore reçu un... Un traitement? Ouais en spa genre. Esti. Pis wow c'était fou là avant après là c'était vraiment... Pis j'ai reçu tellement de messages de gens qui étaient comme... Oh mon dieu tu sais tu viens de mettre un mot sur un mot. Oui! Oui! Parce que c'est... C'est tellement ça. C'est pas connu du tout pis tu le sais pas mais c'est ça c'est vraiment comme un... Oui comme un... It's a thing là. C'est vraiment un tic genre... C'est impossible. Ouais c'est plus logique. Vraiment je me dis dans ma tête que je suis en train de me jouer après la face. Ah oui. Je suis en train de me faire des gros bobos là. Tu pars dans une bulle pendant une demi-heure et puis tu te lacers un peu la peau. Oui! Mais ça sur le coup ça évacue ton stress. Exactement. C'est vraiment un truc ouais. Après 30 minutes je suis comme Rafa arrête pis je suis pas capable d'être. Ouais. Ouais. C'est fou là c'est vraiment hein c'est ça. Non c'est ça. Oh merde. Fait que c'est ça j'ai... J'essaie de combattre ça il y a des... Pis ma peau serait tellement plus belle si je faisais pas ça évidemment. Mais c'est ça. Mais c'est ça moi je me disais il y a comme deux manières de traiter ça étant donné que c'est psychologique souvent. C'est vraiment d'aller voir une psy pis de comprendre tu es derrière de pourquoi tu fais ça. Ouais. C'est ça qui va donner les meilleurs résultats. Mais je me disais quand même ça va faire du bien pis du plaisir à ma soeur de l'emmener dans une bonne clinique. Absolument. Pis je me dis si elle a une belle peau elle va peut-être être moins tentée de jouer avec ses boutons. Totalement. Pis ça l'a aidé. Elle m'a dit que vraiment c'était mieux là les semaines après c'était les périodes de sa vie qu'elle avait le moins joué. Fait que j'étais contente. Ça c'est vraiment le fun. Au moins là sérieux. J'étais comme elle a pas d'acné mais elle se cause des boutons mais elle pensait qu'elle avait de l'acné pis je suis comme non 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 elle joue à s'extraire les points noirs pis tout ça pis ça crée des lésions. Mais les lésions c'était tellement long à partir de sa peau là. Exactement. Comme le renouvellement de la peau ça se fait pendant deux jours là. Non exactement. Ben c'est exactement ça. Eh ben. Merci d'avoir mis un mot là-dessus aussi. Dermatilomanie. Dermatilomanie. Ça existe. Oui. Cashel on est tout rendu là. On est tout rendu là. Oui. Moi je vais prendre le Hit. Mon prêt phoniquement est tellement couvrant. Ah avec un pinceau EcoTools parfait. Moi je prends le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Je pense que c'est Alex Alexandra Larouche. C'est elle qui en a parlé. En tout cas y'a quelqu'un qui a dit qu'il était vraiment bon. Est-ce que tes teams genre je m'en mets full ou toi tes teams. Oh ben assez pour cacher les cernes. Mais comme celle-là il est tellement opaque que j'ai pas besoin de faire deux couches. Là il est encore gras là. Oh shit oui. Mais il cache vraiment bien. Je vais poudrer mes cernes avec la poudre voile de poudre translucide de Nude by Nature. Que j'aime beaucoup. Qui est naturelle. Qui fait comme... Pas trop mât. On dirait que c'est comme un petit peu lumineux en-dessus de tout ça. Bronzer! Là mon truc pour la bronzer c'est que vu mon teint, vu que je suis très... Mettons quand je bronze je suis très très orange. C'est que les bronzer genre moi sinon je prends Too Faced chocolate. Ouais ouais. C'est un peu trop gris pour moi. Je comprends comme là moi j'ai un Fenty dans mes mains pis je l'ai testé la semaine passée pis il est pas trop orange. Fait que ça marche pour moi. Voilà. Fait que t'attends à faire un show là. Wow! Du cacao pur. C'est du cacao pur. C'est euh... C'est un fond de teint minéral compact. Ok, ok. On va essayer bon si ça allonge quoi que ce soit. Mon dieu je suis grise on dirait que je meurs. Je sais pas comment ça sort sur la caméra mais... No haters please! Ah ça a l'air bien beau. Les blushs t'as-tu un que tu voulais utiliser? Moi j'ai sorti les oitiers parce que c'est une marque québécoise pis qui teste pas sur les animaux donc... Oui! Donc je pourrais prendre le petit rose là qui fitterait dans mon look pastel. Excellent! Moi j'ai ça qui est une palette no name encore une fois que là c'est parti bien! Pis c'est la même affaire que... Je suis désolée. Je n'ai aucune aide dans cette vidéo en fait. Et là je m'en vais avec mon pinceau illuminateur de Maison Jacinthe. Avec l'highlight de Maison Jacinthe qui était une de mes découvertes cette année. J'en ai parlé dans les favoris du mois. J'aime tellement les highlights, j'ai observé. Mais là le pinceau est un peu large pour ce que j'aime habituellement là. Fait qu'il va être moins intense que d'habitude. Ah ben attends mon pinceau préféré c'est un tout fait et j'ai le droit de l'utiliser. T'as le droit? Parce que lui il est comme plus compact. Fait que là ça, ça va plus précisément. Il est beau. Il est plus genre mais il est vraiment modulable. Il est comme champagne. Tu peux l'essayer, je ne sais pas si ça va faire gris sur ton teint mais... T'sais quelqu'un un peu plus foncé que moi ça marcherait. Là je ne sais pas. Oh my god là c'est... Wow il est insane. Je tripe. Fais penser au Mary Lou Manizer de The Balm là. Ah oui. La couleur, la texture. Pour faire ressortir encore plus notre glow, je pense qu'on va utiliser ça. Glow Mist de Pixi. Malade. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. J'ai été lente un peu à la tester mais c'est vrai, ça aille d'en faire un fini un petit peu glowy. Tu vois après le bling il ressort encore plus. Oh my god! Why j'ai pas séché? Non! Oh my god là! Ça a pas fini de sécher mais wow là! J'ai... Je pense que c'est fait un petit peu de mascara en dessous. Oui! Allons-y. Ok. Il manque les lèvres! Il manque les lèvres. Il manque juste les lèvres. Mais là notre amie on voit pas... Ah oui on voit à l'aide du niode. Oh my god! Fair Minerals. Et regarde c'est bien indiqué. Tout vient gluten-free. C'est-tu pas testé il me semble? Ouais il me semble il était normalé sur les autres. Oui Bare, c'est correct. Oh my god! Ok c'est insane! Moi j'y vais avec le Nude Attitude dans Annabelle. J'y vais avec le Make Up For Ever Aqualip 3C. Tu te réjouis-tu beaucoup toi d'habitude? Ben quelque chose sur moi c'est que d'habitude je mets jamais rouge à lèvres. Mais non plus! Hein? Pour vrai? Ouais je me fais chicaner pour ça. C'est vrai! Mais j'aime pas ça genre le confort de ça. Moi non plus. C'est ça ça demande des retouches. Pis le reste de mon maquillage il tient bien la journée je me fais jamais de retouches. Mais ça ça m'énerve d'être genre à un événement en train de devoir checker quand je mange. C'est exactement ça. Même si c'est un liquid lipstick qui tient bien j'aime juste pas ça. Non. Simple. Mais quand je le fais, attends je me mets un beau rouge ou de quoi. Ouais ouais. Oui j'overline parce que j'ai, de un j'ai les lèvres très croches. Ok. De deux, ils sont vraiment pas définis au niveau du ci ça tombe pas. Mais moi ils sont pas définis nulle part. Fait que quand, ça me fait quasiment bizarre en fait quand je me mets du crayon que j'overline. Genre je peux dépasser un peu mais pas trop je me, ouais je sais pas. Tu t'en reconnais pas? Ouais. Mais c'est parce que c'est tellement comme rendu commun aussi chez les youtubeuses beauté de se refaire les lèvres. Ouais hein. À l'impression d'être un alien mais je compte pas les refaire pour vrai. Non. Je suis correcte avec. Mon jeu tellement. Je m'imagine avec des plus, des lèvres plus grosses pis je me trouve pas plus belle t'sais. Non. Tu sais je comprends quand on les maquille c'est le fun pis tout mais non ça me dérange pas. On va essayer de trouver un petit rouge de lèvres juste pour ça. Oui pis ça là je sais pas si c'est... Moi je veux juste plugger quelque chose ok? Ah oui vas-y c'est certain. Elle l'a faisait à Beverly Hills. Cette palette là. Wow. Mais sais-tu c'est quoi? Non. T'as pas mal toutes les couleurs pis t'as même les couleurs primaires. Bleu, jaune etc. Fait que tu peux mixer même le blanc et le noir. Et tu mixes. Ah c'est malade ça. C'est insane. Et la texture est tellement bonne et c'est tellement pigmenté moi je capote là-dessus. Tu n'as rien à besoin là. Vraiment. Je vais essayer cette couleur camélia. Ah ça marche. Mais c'est beau. C'est pêche. Ça va. Oui ça va. Ok. J'ai des lèvres pêches. Toi qu'est-ce qui conviendra? C'est lequel? Cinnamon. Ah ok. Je pense qu'on a fini nos looks. Hey on est vraiment différentes à cause du teint. C'est fou comment ça a changé comme la direction du maquillage. Bon c'est vraiment basé sur notre photo d'inspie. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez aimé nos petits looks de Pâques ou soleil. Ah mais merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi de m'avoir invité ça n'a pas de sens. Je suis tellement contente. Ah oui ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur vraiment. Merci pour tes petites blogues de produits abordables cruelty free et vegan. C'était super utile. On va tout mettre en barre d'infos. Et comme je dis on peut suivre sur Instagram. Raphaël Roy avec un F. Avec un F. Et voilà. Futuré gagnante de la voix. Fait que moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye! Hi! Je suis blanche. Ça fait combien de temps? Attends si je le fais sur ma face t'aides-tu à balancer? Non. Pas vraiment. Excuse! Non mais non. Non mais non.